c'est à vous la suite avec marion pierre patrick et à notre table ce soir un ancien président de l'assemblée nationale ancien président du conseil constitutionnel ancien ministre de l'intérieur et jeune comédien qui va monter pour la première fois sur les planches à le voir on se demande pourquoi il n'avait pas fait plus tôt nous avons un tout à l'heure entendu le président giscard d'estin il a dit qu'il avait été président de la république bonne nouvelle moi aussi je récite un poème j'admirais que l'amour pour l'âpre vérité eu cet homme si fier en sa naïveté que lorsqu'on vient d'en rire on devrait en pleurer et je me demandais est ça c'est devenir un soir dans l'émission d'alessandra sublet d'entendre un cri de la nature et de partir quoi qu'on fasse d'ailleurs sans en prendre souci à ses côtés de coach en bien-être qui ont décidé de nous remettre en forme pour l'été bon les garçons j'ai remarqué il ya eu un peu d'embonpoint donc il faut être en forme pour l'été on va vérifier ça tout de suite 30 secondes de chaise c'est parti allez on tient on tient un peu de nerfs c'est dur ça va tu tiendras le coup je crois pas 20 secondes messieurs on se tire ça tient question au lot il a l'air décontracté en plus il m'énerve il a de la vue sur des lunettes en tout cas pierre il tient la drage est bien haute je comprends pas t'es moins ensemble que que patrick et pierre ben écoute je me commence tu souffres car là j'ai vraiment mal je viens de mettre minable s'il te plaît je vais le mettre minable t'en peux plus là donc pas tout abandonné à l'honneur dit marie drucker jean-lui debray bonsoir on est ravis de vous accueillir à l'occasion de notre premier spectacle jean-lui debray et de la publication de vos conseils de bien-être heureuse et en forme pour vous linda en forme tout court et pourtant je suis très heureuse pour vous marie et bien notre petit sketch il était vous avez des gens extraordinaires vous surtout c'est ça qu'on retient de votre vidéo oui mais plus de pantalon depuis la raison alors continue à mettre des shorts moi j'ai vu que mes bras là qui pour douille fait on peut faire les drapeaux comme ça quand on fait ça non mais c'est vrai c'est vrai est ce que ça vous a rouillé un peu le confinement jean-lui debray j'étais à rouiller ça m'a dérouillé plus tôt ah oui ça vous a dérouillé oui parce que j'ai fait du sport et le théâtre pourquoi vous n'avez pas pensé plus tôt ça vient tard quand même c'était la politique la politique rien que la politique mais la politique c'est fini la politique pour moi oui ça je sais il n'était pas question de d'anticiper de commencer mais la politique c'est un métier du spectacle ah voilà et donc de plus en plus d'ailleurs et il faut garder les gens dans les yeux il faut avoir les gestes bonjour monsieur bonjour madame oui oh là là alors là on est au théâtre je parlais du confinement qui nous avait rouillé beaucoup de français ont été rouillés par ce confinement mais tout le monde peut retrouver facilement la forme c'est des propositions différentes qui sont pas excluantes l'une de l'autre c'est à dire que la bonne méthode en fait c'est celle qui vous convient c'est à dire que dans aucun de nos deux livres il n'y a d'injonction à il faut faire ceci faut faire cela voilà on propose des choses qui ont marché pour nous et le point commun c'est que avoir plus de 40 ans c'est quand même assez formidable oui exactement ouais oui c'est vrai que enfin voilà je crois qu'on peut tout le dire ici on a tout plus de 40 ans pas moi non coquette si on a plus de 40 ans mais c'est vrai que ça va quoi mais oui pas trop le choix mais ça va mais c'est pour ça que lutter ça n'a aucun sens aucun intérêt et lutter contre sa nature non plus si vous êtes comédien aujourd'hui si vous allez devenir comédien aujourd'hui jean lui devrait c'est que c'était votre nature contre laquelle il ne fallait pas lutter cette pièce de théâtre jean-louis debray vous allez la jouer au théâtre de la gaieté montparnasse avec votre compagne valérie boschneck cette pièce aurait pu s'appeler femme je vous aime ça a déjà fait une jolie chanson parce que vous les aimez et vous voulez nous les célébrer toutes les connus et les méconnus oui je me suis rendu compte que l'histoire notre histoire est écrite par des hommes lorsque vous interrogez les français sur l'arrivée des femmes dans l'enseignement public on va vous citer jules ferry camille camille c victoire dur oui mais jamais la première femme qui a passé le bachot est une jeune femme dont je suis très amoureux julie victoire elle veut passer le bachot personne n'en veut parce que à l'idée qu'une femme rentre dans l'enseignement supérieur c'est dramatique mais tellement emmerdante qu'il ya un recteur qui dit écoutez on va aucune chance aucune chance de rivaliser avec les produits elle est la fille d'un gardien d'immeuble de l'usine de bain et bain dans les vaux en plus de la misogynie il y avait un peu de racisme social quoi et rame elle est la meilleure en tout alors le recteur vous savez ce que fait un recteur quand ce qu'il a un problème il est effondré et il ouvre un parapluie il se tourne vers le ministre monsieur le ministre qu'est ce qu'on fait une femme risque de rentrer dans l'université et tous les ministres hier aujourd'hui demain il va peut-être bien que les syndicats et monsieur roland ministre de l'instruction publique dit moi roland ministre de l'instruction publique tant que je serai ministre et pour ne pas déshonorer mon administration je n'accepterai jamais première bachelière et il faut qu'elle prenne des avocats pour qu'elle y arrive et effectivement dans toute la pièce avec les femmes connues ou les femmes inconnues ce qui vous amuse beaucoup c'est la réaction des hommes et bien sûr il ya un florilège mais entre autres on avait envie de vous proposer lorsque marguerite ursenar est élue à l'académie française la réaction des mecs vous avez voté pour ou contre marguerite ursenar ça ça me regarde pas vous ne voulez pas le dire non vous n'êtes pas un antiféministe alors pas du tout non pas du tout bon alors vous êtes pour l'entrée d'autres femmes encore l'académie quand même on va pas se mettre 45 femmes et 22 et 22 hommes ça serait ridicule j'avais l'idée que l'académie pendant 300 ans n'est pas avait vécu sans ça mais qu'elle pouvait encore vivre 300 ans ça c'est très mal alors je pense que marie turssenar est un des plus grands écrivains vivants c'est un honneur pour marie turssenar d'être à l'académie française et un honneur pour l'académie française d'avoir parmi elle marie turssenar et vous interprétez jean leur maison entre autres à la pièce absolument et qui a qui pour la première fois sous la coupole comment son discours madame et c'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes ici c'est pas parce que vous êtes une femme que vous ne pourriez pas être ici vous êtes ici parce que madame vous êtes un grand écrivain on a célébré il ya peu les 70 ans du journal télévisé et la première femme à l'avoir présenté assez discrètement et pas de la façon la plus exposée qui soit mais c'était dans les années 70 hélène vida bonsoir apparemment la rébellion de l'udr est maté la nuit dernière à l'assemblée nationale le renvoi du texte sur les plus-values en commission a été repoussée apparemment donc les députés semblent apaisés d'ailleurs l'ordre du jour du conseil des ministres n'y a pas fait allusion consacré à des questions techniques le conseil a été muet sur ce qui agite la majorité depuis une semaine anne sinclair qu'on recevait il ya quelques semaines pour ses mémoires nous racontait qu'à ses débuts il y avait très peu de femmes et encore moins de femmes qui faisaient de l'antenne à la télévision ou à la radio marie est ce que vous avez subi des remarques ou des attitudes misogynes ce qu'on racontait aussi la façon dont parfois certains interlocuteurs interviewer regarde le voisin qui est un homme plutôt que la femme qui a posé la question ah oui mais comme dans la vie en fait alors je n'ai jamais eu moi à subir voilà des attitudes particulières au sein des rédactions tous les ans au moment de la journée de la femme on m'appelle pour m'appeler plus d'ailleurs pour me dire est ce que vous pouvez parler de la représentation des femmes à la télévision pour moi c'est plus fin je trouve que sur le groupe auquel nous appartenons qui est france télévision je trouve que les femmes sont extrêmement bien représentés à la fois à l'antenne derrière les caméras et à des postes de cadres de direction donc la présidence quoi voilà la présidence les patronnes les patrons d'unités sont pour beaucoup des femmes donc à la télévision je sais je ne sais pas à quel point peut-être que les chiffres et les statistiques me ferait mentir mais moi j'ai jamais eu vraiment le sentiment d'être d'avoir des attitudes ou d'être maltraité entre guillemets parce qu'une parce qu'une femme linda comment vous regardez aujourd'hui le rôle qu'on vous a donné à l'époque lors de vos débuts à la télévision il est vrai que je suis j'ai quitté cette émission parce que le rôle qu'on me donnait n'était pas celui que j'avais choisi il est venu me chercher thierry pour les bonnes raisons parce que c'était suite à une participation à son émission en tant qu'invité il m'a trouvé plutôt pertinente rigolote avec de la répartie et une fois que je mettais en avance ses atouts sur le plateau à ses côtés à la fois entre guillemets d'égal à égal ça lui convenait moins et j'étais un peu réduite au rôle de potiche et c'est pour ça que je suis partie au bout de quatre mois parce que c'était pas pour ça que j'avais signé en revanche vous avez bien choisi d'être miss france vous avez bien choisi et nous on résiste pas au plaisir de regarder une nouvelle fois votre sacre est élue miss france 92 miss pays de loire un mètre 75 elle a 18 ans elle est étudiante linda hardy miss france 92 attention à la couronne c'est chaque année pareil le dialogue de julien le père c'est vrai que je connais bien c'était c'est incroyable ça va faire 30 ans cette année et vous êtes la preuve qu'on peut être féministe et miss france si le féminisme c'est d'accorder aux femmes la place qu'elle mérite alors les féministes bon jean lui si je vous demande si vous faites du sport est ce que vous me répondrez que cette fameuse réplique de jacques chirac oui oui un jour on interroge chirac il mme ce président on fait du sport j'étais derrière lui et chirac répond oui moi je l'ai vu une fois mettre un survêtement c'est pour les photographes et le journaliste mais quel sport les barres parallèles le grand mec les barres parallèles et il ajoute un bar rive droite un bar rive gauche ça marche tout court il n'y a pas genre de conseil évidemment dans vos livres respectifs il y en a quand même qui m'a interpellé dans votre livre à marie la sieste post prendial c'est de dormir après le déjeuner en fait dormir après le déjeuner pratique énormément et exercer pratique pratiquer je voulais éviter la répétition au bureau je crois que ce que j'ai raconté à pierre l'ennui profondément c'est conseillé mais il ya des horaires à respecter marie oui plus plus ou moins mais on se dit ce post prendial c'est manière un peu intellectuelle de dire c'est un bon pilier après le déjeuner mais ou pré prendial si vous la norme il ya deux écoles il y en a qui conseille de le faire avant le déjeuner un petit peu avant le déjeuner c'est plutôt mais surtout ça coupe la fin non mais tu ne peux pas dormir cher patrick vous pouvez dormir trois minutes par exemple c'est c'est oui c'est bien de ça permet de digérer au calme en réalité en réalité qu'est ce qu'on fait que font la plupart d'entre nous déjeuner trop vite dans une mauvaise position partir en courant au bout de dix minutes en fait on a on a expédié le déjeuner rien de ça n'est bon en fait pour la santé surtout pour la digestion ce qui n'est pas bon pour la santé c'est de c'est de c'est de mentir sur qui on est et la représentation qu'on a de nous dans les médias linda vous teniez à ce qu'il n'y retouche dans ce livre vraiment il ya aucune retouche c'était un choix vraiment assumé d'abord parce que c'est vrai que j'ai j'ai toujours exercé entre guillemets des métiers d'image que quand on fait ces métiers là on est énormément soumis au regard des autres évidemment l'image est importante et quand on en tant que femme et quand on avance et quand on avance dans l'âge évidemment ce regard s'accentue encore mais je j'ai le sentiment enfin je pense depuis longtemps d'être quelqu'un d'hyper authentique à la fois dans mon parcours dans mes choix dans ce que je suis tout simplement et je me suis dit c'est en fait avec le parcours que j'ai en ayant été mise france en ayant été mannequin pendant dix ans chez élite en ayant été comédienne ce que je suis toujours si moi je suis pas en mesure si je suis pas capable de m'assumer sans filtre sans retouche quel exemple je donne aux autres femmes donc c'était vraiment un choix totalement assumé je suis fier de l'oeuvre mais j'ai essayé à un moment donné j'ai dit à mon éditeur mais là j'ai une petite tâche sur le front si on l'enlève là sur la couvre la petite tâche que j'ai là on verra pas on laisse les rires ils m'ont dit sans retouche c'est sans retouche fini on discute plus on vous a rajouté un doigt oui ça c'est évidemment obligatoire vous pouvez pas donner des conseils en disant voilà je m'assume tel que je suis puis après à retoucher donc c'est écrit aussi dans le livre c'est pas retouché non il ya eu une photo je ne sais pas j'avais un geste très bizarre la façon qu'il me manquait un doigt donc ils vous l'ont ajouté le graphisme a rajouté un doigt à l'heure des réseaux sociaux quand on voit aujourd'hui même les dégâts que ça fait chez les jeunes le fait de se montrer toujours comme ça sous son meilleur jour filtré retouché botoxé etc c'est aujourd'hui ça ça c'est c'est complètement néfaste pour les jeunes donc l'idée c'est aussi de leur montrer l'exemple oui vous aviez un adepte ce que vous dites qu'il faut faire un peu de sport et dormir à l'assemblée nationale après aux séances il y avait toujours bar bar s'assouplissait et faisait ça et on disait il fait son jogging alors vos livres sont les guides parfaits pour retrouver une santé de fer avant l'été mais aussi pour être en forme tout au long de l'année vous êtes d'accord sur une chose la clé de la santé c'est l'alimentation on retrouve la phrase d'hypocrate que ton alimentation soit à première médecine dans vos deux livres marie ce que vous dites c'est plein de bon sens de toute façon c'est un livre plein de bon sens on ne peut pas manger la même chose avant 40 ans et après et tout fonctionne selon des combinaisons par exemple en ce qui me concerne hamburger oui frites oui mais ketchup non ah non sauce froide sophistiquée blinis saumon oui mais citron non absolument voilà c'est le citron qu'on enlève non parce qu'en fait c'est le mélange entre l'acide citron et l'amidon blinis qui fait gonfler qui fait stocker mais hippocrate qui est considéré comme l'inventeur de la médecine moderne et on est en 460 avant jésus-christ c'est et il a vécu 83 ans c'est c'est quelqu'un qui qui disait enfin j'en ai rien inventé de mieux depuis dire l'équilibre alimentation sommeil activité physique c'est ce qui permet de vivre le plus en forme le plus longtemps et enfin moi je avec des conseils et évidemment des conseils les miens et puis de spécialistes de médecins etc c'est vraiment ça moi que je que je défends parce que j'y crois beaucoup chez les femmes à partir de 40 ans les hormones pour résumer commencent un peu à décliner c'est à dire que c'est pour ça qu'on a les cheveux qui blanchissent que les ongles s'abîment un peu qui a tout un tas de trucs quand on dit voilà ça ça part dans tous les sens bon c'est c'est un peu ça le système digestif aussi devient plus paresseux plus en manque d'énergie si on veut préserver tout ça et aider notre corps à je sais pas prolonger son énergie naturelle et l'encourager et faire que ça dure le plus longtemps possible et bien il faut absolument l'aider et donc l'aider c'est ne pas manger la même chose à 40 ans qu'à 30 ans puisque nous ne sommes pas dans le même état d'équilibre en fait et vous dites les aliments à bannir le sel le sucre l'eau gazeuse la farine blanche si je résume et jamais de sucre si possible après 17 heures avant avant dix ans oui parce que que jusqu'à 17 heures c'est à peu près l'heure où nous avons naturellement éliminé le sucre naturellement présente dans notre corps donc par exemple quand on fait un petit déjeuner très sucré c'est pas bon puisque c'est l'heure où on est au pic du sucre le matin l'insuline on y va les choses c'est des choses comme ça oui mais en fait moi je me suis rendu compte qu'en adoptant des ces quelques idées c'est quelques conseils déjà je pouvais continuer moi je ne peux me passer de rien voilà je sais qu'il ya des tas de gens pour moi ce que je dis dans le livre c'est pas du tout du tout un jugement pour ceux qui ne mangent pas de viande moi je ne peux me passer de rien j'aime les légumes les laitages la viande le poisson faut que je mange du tout mais sans sel sans sucre en respectant les horaires des repas et en faisant les bonnes associations la digestion est facilité et donc on est très en forme voilà vous aussi vous mangez tout linda alors moi par exemple en hamburgers frites je fais pas après c'est vraiment chacun doit se connaître doit sentir ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas moi je par exemple je suis pas une dingue de la viande mais il ya des moments je sens que je manque de faire et je prépare un steak à mon amour un steak haché pour mon petit gars et en fait je sens que j'ai envie d'en manger et bien à ce moment là j'en mange heureuse et en forme en forme et heureuse aussi on le rajoutera mais on peut être on peut être en forme et pas heureux oui on peut être en forme physiquement et pas heureux parfois je le rajoute en forme et très heureuse c'est marie druquer chez michel lafon linda hardy sécher solar édition tout ça c'est pour vous c'est bonne lecture de l'été cher jean-lui de bré ces femmes qui ont réveillé la france on a hâte de venir vous voir sur scène au théâtre de la gaieté montparnasse à partir du 8 septembre prochain et là arrive les conseils diététiques c'est du plexi emballé rien n'était alors oui c'est alors tout ce qu'on vient de dire c'est dissocié il ya du sucre du gras du beurre de la farine du citron je vais vous préparer un petit pique-nique pour aller comme il fait beau c'est du cochon nous c'est du cochon c'est du un peu de cochon basque avec des pommes qui sont caramélisées merci beaucoup merci chers chrétiens quelle classe restez avec moi pour saluer les spectateurs saluer merci beaucoup à tous les trois d'être venus c'est à vous on fait pas la chaise